Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint-Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, nous dit-on, mais je dirai peut-être le paragraphe en entier. Que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche accueille et proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Le pharisien est le public, injustes et pécheurs. Jésus dit cette autre parabole pour certains qui se flattaient d'être des justes. Et regardait avec mépris le reste des hommes. Deux hommes étaient montés au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un publicain. Le pharisien se tenait debout et il priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, rapaces, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je paie la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, celui qui était en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l'autre. Car celui qui s'élève sera humilié et celui qui s'humilie sera élevé. On lui présentait jusqu'à des bébés pour qu'il les touche. Voyant cela, les disciples sermonnaient tout ce monde. Jésus alors les fait approcher et il dit, Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Sachez que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Merci Jésus pour ta parole. Voilà, cette parabole du juste et du pécheur est très lourde de sens. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle Méfions-nous, attention à l'esprit de religiosité. Voilà, où on se croit, comme disait un ami prêtre, comme dit un ami prêtre. Blanc du poireau. Et oui, c'est le danger de la religiosité, de se croire supérieur aux autres hommes. Et là, ce publicain, alors pour information, pour ceux qui ne le savent pas, le publicain, les publicains, ce sont ceux qui collaboraient avec les Romains. Donc, la religiosité, ça consiste vraiment à s'habiller de tous les rites religieux, tous les actes religieux. Et on s'aperçoit au bout d'un moment qu'au fond, il n'y a personne, il n'y a pas de cœur. Une personne qui va s'habiller de cette religiosité, Et bien, elle va, le jour où le bon Dieu, Jésus, va pousser vers elle, une personne qui va l'appeler au secours, Mais pas en criant doucement dans sa douleur. Et bien, celui qui est dans la religiosité, il ne va pas le voir, il ne va pas l'entendre. Il ne va pas crier, il ne va pas entendre cet appel au secours de cette personne. Et c'est là où la personne est démasquée, comme l'a dit Jésus dans une autre parabole sur le bon samaritain. Il y a trois religieux qui passent devant le mec à moitié mort dans le fossé. Il n'y en a pas un qui s'arrête. Jésus égrène, dans de nombreux passages d'évangiles, Jésus égrène souvent. Il nous met en garde de cela. Il ne veut pas que l'on soit, qu'on ait une foi en carton-pâte. Vous savez, dans ces films américains, quand ils tournaient des westerns, il y avait juste les façades. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avec les duels dans les rues et tout. Et quand on voyait les prises de vue de ces films, on voyait qu'ils n'avaient fabriqué que des façades de maisons en bois. Il n'y avait rien derrière, il n'y avait rien dedans. Et bien c'est exactement ça, que de la façade. Et ça, Jésus ne le supporte pas. N'oublions pas que ce sont ceux-là même qui étaient dans ces façades qui l'ont mis à mort. Il y a les Romains, en plus, comble de lâcheté, pas par eux-mêmes. Mais ils l'ont fait assassiner par les Romains. Comble, comble du faux religieux. C'est vraiment, soyons infiniment méfiants. Méfions-nous de nous-mêmes. Car le singe, le diable, qui veut dire diviseur, on l'appelle le singe de Dieu. Il va singer, regardez, je fais tous les rites, je fais bien, je prie bien, je me montre bien en train de prier, je vais à la messe. Regardez comme je vais à la messe. Regardez comme je vais à la messe. Et puis le jour où il y a une personne qui vient l'appeler au secours, là il n'y a plus personne. La personne se détourne. Tellement il est convaincu, le type, qu'il est avec Dieu, donc il ne va pas s'abaisser, il ne le capte même pas, il ne le calcule même pas, celui qui appelle au secours. Tellement il est paré, il s'est déguisé en Dieu. C'est une forme de blasphème. On voit Jésus est venu dans la transpiration, dans la douleur. Quand Jésus marchait sur les routes uniquement à pied, rappelons, on se le rappelle, il n'y a pas de moyens de transport, eh bien il ne devait pas sentir la rose, je vous le dis, et ses apôtres non plus. Donc c'est, voilà, dans la poussière, la crasse, et puis est venue ta passion au Jésus. Merci de t'être offert pour nous. Donc on doit se le rappeler, d'accepter, d'accueillir ceux qui peinent, ceux qui souffrent, ceux qui hurlent de douleur. Et ce n'est pas le moment de leur faire un cours de religion. C'est le moment d'écouter, accueillir, soutenir dans la prière, appeler au secours Jésus pour eux. Bien sûr, en les invitant à le faire eux-mêmes, mais voilà, on n'est pas au-dessus du panier. Merci Jésus pour la belle leçon d'humilité. Et vous voyez à la fin, Jésus nous dit, voilà, qu'il faut ressembler aux enfants. Quelqu'un vient vers vous, vient vers nous pour nous appeler au secours, eh bien, accueillons-le comme un enfant. Viens, 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 on va prier ensemble. On va appeler au secours le seul Sauveur, Jésus. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, je te confie. Toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pattes, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de toi, Jésus. Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.